Bonjour, nous sommes dans la découverte de l'Apocalypse, revisiter un filet d'oralité. Si c'est un filet, cela signifie qu'il y a des lectures transversales. Nous avons vu déjà le premier fil avec Éphèse, et puis le premier saut, la première trompette, la première prise de position, le premier calice. Nous avions l'image de la terre, et une idée clé, il ne faut pas perdre son premier amour. Il faut persévérer dans l'amour, car la parousie sera la victoire de l'amour. Nous avons vu le deuxième fil avec l'église de Smyrne, alors pareil, deuxième saut, deuxième trompette, deuxième calice, avec l'image clé de la mer, et une idée forte, et bien à la guerre, voulue par le deuxième cavalier qui était rouge, à la guerre, à la mer en sang, s'opposent ceux qui ont une audace de suivre le Christ, jusqu'à la mort, et non pas en prenant la vie des autres. Nous voici maintenant au troisième fil, Pergame. Pergame est une église dans une ville qui a des sources hydrauliques, et l'image clé de ce fil sera les eaux douces, les eaux que l'on a pour boire. Pergame est une ville où il y a, dit l'auteur de l'Apocalypse, le trône de Satan, où il y a en quelque sorte Balaam, qui détourne et qui pervertit la foi. Donc on perd le sens de la foi, et quand on perd le sens de la foi, et bien on entre dans ce qu'on va appeler les spiritualismes, les gnozes. Le troisième saut nous montre un cavalier qui décrète une inflation du prix du blé et de l'orge, mais non pas de l'huile et du vin. Ce n'est donc pas une disette, par exemple, à cause d'une sécheresse. C'est une disette à cause de la spéculation. Ah, Benoît XVI le dénonçait très souvent, quand il disait « privatisation des bénéfices » et « socialisation des coûts ». Voilà, le désordre économique. Alors, quand il y a de la spéculation sur les denrées alimentaires, quand l'économie prévaut au niveau de l'agronomie, et bien, très rapidement, on a des pertes de fécondité du sol arable, pertes du mus, parce qu'on raisonne uniquement à court terme. Et puis, finalement, les eaux douces deviennent amères, c'est-à-dire qu'elles sont polluées par des excès d'engrais ou de pesticides. Donc, il y a un sens matériel, réel, dans les visions de l'Apocalypse. La troisième trompette et le troisième ange clérona et tomba des cieux une grande étoile qui était brûlante comme une flamme et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile se dit absinthe et leur tiers aux eaux fut comme de l'absinthe et beaucoup d'hommes moururent parce qu'elles étaient devenues amères, les eaux. Ensuite, l'Apocalypse, dans 14, versets 9 à 12, c'est la troisième prise de position. Un ange annonce le châtiment de ceux qui porteront la marque de la bête. Donc, il faut refuser cette marque. Mais si l'on refuse cette marque, on se trouve désocialisé. Eh bien, c'est justement la promesse faite au vainqueur dans l'église de Pergame. La désocialisation se transforme en une cellule de reclus. Et le vainqueur aura la manne. Comme c'est beau, c'est extraordinaire. Alors, attention à la traduction. Il y a, en fait, même en araméen, deux mots. Il y a le mot « rouge bono » que l'on traduit par « calcul ». Et comme, à l'époque, on comptait, on calculait avec des cailloux, c'est le même mot qui veut dire « caillou ». Il n'y a pas « blanc ». Donc, c'est, dans la Bible de Jérusalem, on dit un « caillou blanc ». Mais, dans un autre manuscrit, publié par Gwyn, et certainement très, très ancien, on a « il aura une cellule de reclus ». « Rjbushio ». Ce n'est pas le même mot. Une cellule de reclus, un nom nouveau quant à l'écriture que personne ne connaîtra sinon celui qui l'aura reçu. Alors, cela va bien avec la manne, l'eucharistie, le pain de vie, l'intimité avec le Seigneur. Eh bien, oui, on rejette la marque de la bête, on est désocialisé, mais grandit une intimité avec le Seigneur. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Alors qu'un caillou blanc ne voit pas trop ce que cela signifie. Troisième calice, cette fois, les fleuves et les sources deviennent du sang. Donc, on a toujours une aggravation entre la trompette et le calice. Mais, ça se répond, c'est encore la même image. Alors, l'ange des eaux dit, oui, cela devient du sang parce qu'ils ont versé le sang des martyrs. Et ce sont les martyrs dont les reliques sont traditionnellement sous l'autel qui font entendre leur voix. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu qui détient tout, vrai et juste tes jugements. Alors, Apocalypse 19, versets 1 à 10, nous montre l'exultation des vrais adorateurs du Dieu créateur et la condamnation des adorateurs de Satan. Parallèlement au jugement des impies et en totale opposition avec la faim parce que c'est la spéculation sur le blé et l'orge et la soif parce que les eaux douces sont polluées et sont amères, eh bien, en pleine opposition, il y a un festin. Le festin des noces de l'agneau. Là, on aura de quoi manger et on aura de quoi boire. L'une des formes les plus subtiles de l'idolâtrie consiste à adorer les anges au lieu d'adorer Dieu. Quand on adore un ange, vous savez, les anges, ils gardent l'ordre de la création. Donc, aux anges sont associés la science, une connaissance ordonnée. Mais il ne faut pas adorer les anges, il ne faut pas adorer des choses intellectuelles, des visions intellectuelles. Les anges ont des visions intellectuelles. ce n'est pas cela qu'il faut adorer. Il faut adorer le Dieu créateur, c'est-à-dire celui qui crée, c'est-à-dire celui qui est la source de la vie, de l'existence, celui qui donne à la vie une fraîcheur toujours nouvelle parce qu'il en est l'auteur. Alors, vous voyez, en Apocalypse 19, l'ange qui lui dit ne te prosterne ne te prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon et celui de tes frères, ceux qui ont le témoignage de Jésus, prosterne-toi davantage vers Dieu. Et justement, la troisième conclusion reprend le même thème où il s'agit aussi de ne pas se prosterner devant l'ange. C'est là qu'on a la confirmation de cette structure de l'Apocalypse. « Ne suis-je pas ton compagnon et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de cet écrit, prosterne-toi vers Dieu. » C'est presque mot à mot la même chose entre Apocalypse 19, verset 10 et Apocalypse 22, verset 9. Vous voyez que ma structure, elle est juste, elle est bonne, elle est confirmée. Alors, dans la conclusion, on a « Le temps, en effet, approche. Celui qui est un impie encore sera impie, celui qui avilie encore s'aviliera, et le juste encore fera la justice, et le saint encore se sanctifiera. » Voilà. Une vision d'ensemble. Et alors, on va comprendre ce qui se passe au niveau de l'Esprit Saint. La troisième église est tentée par la doctrine de Balaam qui, dans le Nouveau Testament, lettre de Jude, chapitre 1, ou deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, est la figure du corrupteur de la foi. Quand on perd la vérité de la foi, à ce moment-là, eh bien, on n'a plus de résistance par rapport à la propagande concernant la marque de la bête. Quand la foi est galvaudée, mélangée de choses fausses, on n'est plus capable de résister à la marque de la bête. Il y a une contrefaçon de la Sainte Trinité en Apocalypse 14, par le fait de se prosterner devant la bête comme le Père, devant son image comme une parodie du Fils et de porter la marque de la bête qui chosifie alors que l'Esprit Saint personnalise. Les gens sont marqués du nom de la bête mais l'Esprit Saint, lui, conduit à la véritable adoration. Il conduit au festin des noces de l'agneau. La parousie ne rendra pas caduque la célébration de l'Eucharistie. En effet, une apparition dans le ciel, ça reste extérieur à nous. Tandis que l'Eucharistie devient intérieur à nous. Tous les voyants d'apparition disent que communier à la messe c'est plus grand que l'apparition. Et Saint-Irénée dit pour nous notre façon de penser c'est-à-dire sa façon de décrire la parousie qu'on appelle aussi le règne des mille ans il ne faut surtout pas confondre avec le millénarisme qui veut dire imposer le règne de Dieu avant la parousie avant le jugement du Christ venant dans la gloire. Donc, Saint-Irénée dit notre façon de penser s'accorde avec l'Eucharistie et l'Eucharistie en retour confirme notre façon de penser. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada